Eh bien, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Stop. Un peu moins vite. On rentre du taf. On n'a rien le temps de faire. C'est trop 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 relou. Et je crois qu'en fait, c'est la vraie vie. Je crois que je suis en train de découvrir que la vraie vie, c'est ça. Eh bien, salut à tous. Est-ce qu'on m'entend bien ? 1, 2, 1, 2. Je vous parle en direct de mon nouveau Rode Microphone grâce à ma nouvelle caméra, mon Canon 80D. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en Yes Life, comme on dit dans le jargon, absolument. Et aujourd'hui, on va faire une petite inception, les amis. Waouh, incroyable. J'ai fêté mes 22 ans le 20 janvier. Le soir, en rentrant, en fait, j'ai écrit une grande page pour un petit peu dire ce dont j'avais envie pour cette 23e année de vie. Du coup, voilà, en fait, cette vidéo, c'est un petit peu simplement pour dire de quoi moi j'ai envie pour cette 23e année, en essayant aussi de faire réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce que vous, vous avez envie. Essayez de mettre un petit peu ça en relation les uns avec les autres. C'est parti ! Pour cette 23e année, je souhaite réussir à dire à mes proches, sans en avoir honte, que je les aime. Peut-être que c'est un peu trop cheesy. Pourquoi est-ce qu'on a honte de dire aux gens qu'on les apprécie autant quand on passe autant de temps avec, que ce soit notre famille, avec qui on passe tous les Shabbat, on se régale. Quand on passe autant de temps tous les samedis à faire des apéros au Kham, comment ça se fait que c'est aussi dur de le dire ? Peut-être qu'ils le savent déjà, mais en tout le cas, le dire, c'est toujours une preuve de plus. Pour cette 23e année, je souhaite réussir à trouver une alternance. Il faut que je trouve une alternance, parce que comme ça, je pourrais intégrer une école de journalisme en alternance. Ça me mettra sur les rails directement. Ça me mettra sur les rails. Moi, président, pas du tout. Pour ma 23e année, je souhaite continuer de faire des projets audiovisuels, de faire des projets un petit peu musicaux. Allez, Manu, La Street ! Oui, oui. Côté audiovisuel, j'ai plusieurs projets, notamment après la vidéo que nous avons fait avec Benjamin Boubli, qui s'appelle « Titon et la Tortue », un extrait maintenant. Avec Ben Boubli, on aimerait bien faire des vidéos un petit peu débiles, un petit peu décalées, un petit peu absurdes, mais nous, c'est ce qui nous fait kiffer. Tout seul, j'aimerais bien faire une vidéo extrêmement sérieuse dans laquelle je vais essayer de donner la parole aux SDF, aux clochards dans la rue, aux gens qui sont seuls, aux gens qui sont dans le besoin. Peut-être que j'essaierai de faire des petites interviews, leur poser des questions. Un autre projet assez sérieux, j'ai un très court métrage que je voudrais faire, 1 minute 30 max. D'ailleurs, si vous êtes une fille et que vous savez crier fort, sans crier aigu, glissez dans mes DM, les amis. Et niveau musical, j'aimerais bien essayer de sortir un projet qui rassemble un peu tout ce qui est écoutable dans les projets musicaux que j'ai fait. Du coup, essayer de faire quelque chose de fini, que ce soit un EP, que ce soit un album, que ce soit un LP. Je souhaite continuer la méditation parce que je me rends compte que ça me fait du bien. J'en suis bientôt à 50 jours de méditation d'affilée. Quand j'ai commencé, je n'étais pas non plus dans une super forme olympique. J'étais un peu triste, un peu tristoun, un peu tristounet, ma foi, un peu le moral dans les chaussettes. Aujourd'hui, ça va mieux, ça va, je suis en Yes Life. Oh, je l'ai mis jusque là. Je souhaite continuer de marcher sur le chemin de l'écologie. Je ne suis pas végétarien, mais je mange moins de viande. Après, personne n'est à 100% parfait, personne n'est vegan à 100%, personne n'est écolo à 100%. On fait tous des erreurs et moi, je suis à 10%, tu vois ce que je veux dire ? Je suis le pire gars, mais j'aime bien ces alternatives. Et j'ai surtout l'impression que depuis plusieurs mois, il y a une certaine prise de conscience, en tous les cas, autour de moi. Mais à mon avis, il y aura du changement dans l'air. Je reste positif et je reste optimiste, malgré tout. Eh, Gignol ! Gignol ! Gignol ! Gignol ! Gignol ! Voilà, j'espère que vous kifferez toutes les vidéos, les amis. 2019, ça va être une pure année. Je suis motivé. Maintenant, il faut juste que j'agisse, que j'arrête d'hésiter, de réfléchir trop, et que j'envoie des messages en disant « Salut, est-ce que tu veux faire le court-métrage ? » Kiffez votre vie à fond, vivez votre meilleure vie. Et on se retrouve très bientôt sur les antennes RTN. À vous les studios ! Coupé ! On lâche, crois ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...